Et nous nous retrouvons avec le ministre qui est au cœur du dispositif anti-Covid des fêtes de fin d'année, Jean-Baptiste Djebari. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir à vous. Ministre des Transports, quel accès aux trains, aux avions, aux frontières ? Il y a vraiment des questions très pratiques que se posent les Françaises et les Français. On va les prendre les unes après les autres. D'abord, le principe de ces fêtes. Est-ce qu'on peut tabler sur un Noël à peu près normal ? Ou bien est-ce qu'il faut partir du principe qu'on va se restreindre, comme le disait tout à l'heure, un médecin en plateau ? En tout cas, je constate que les Français sont partis avec l'envie de passer un Noël à peu près normal. On a plus de 4 millions de réservations pour le train, par exemple. C'est plus qu'en 2018, dans l'ère avant Covid. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a mis en place à la fois des trains en nombre suffisant, notamment la SNCF. Et on a mis en place un protocole depuis mai 2020 qui est un des plus stricts d'Europe. avec ce que vous connaissez parfaitement, la désinfection des rames, le nettoyage, le port du masque obligatoire depuis mai 2020. Et cependant, pardon, on en reparlera dans un instant, il y a le sur-risque tel qu'il a été évalué dans les trains. Ça, ça reste une question, mais gardons-le. Et puis le pass sanitaire depuis le 9 août dernier qui permet là aussi d'apporter du confort supplémentaire pour ceux qui pratiquent le train. Mais pardon, quel est le message du gouvernement ? La famille de 8 personnes qui a envie de se retrouver ? Ou 10 personnes, 15 personnes dans la Creuse, en Savoie, en Corse ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle y va ou non ? Je crois que le Premier ministre a été assez clair sur le sujet. Ce n'est pas à moi de donner des injonctions sur la façon de se retrouver. Mais je crois que le Premier ministre a été clair sur le fait qu'il fallait essayer à la fois de minimiser les contacts quand c'était possible. Et puis de faire ce qu'on fait de plus en plus d'ailleurs, c'est-à-dire se tester, quand bien même on serait vacciné trois doses comme cela est mon cas, se tester, notamment si on est en contact avec les publics les plus fragiles, notamment aux personnes les plus âgées. Si on est très concret, pardon, ça veut dire que pour le réveillon du 24, avant d'aller à la fête de famille, on se teste quoi ? La veille ? On se teste la veille. C'est aujourd'hui possible. Je l'ai fait d'ailleurs pour quelques événements familiaux il y a quelques jours. Et je crois que ça donne du confort supplémentaire. Surtout, encore une fois, quand on retrouve ses grands-parents, par exemple, qui sont, on le sait, des publics plus fragiles. Entrons vraiment dans le détail des questions. Prenons les unes après les autres. Prendre le train, prendre l'avion, passer ou non une frontière. D'abord, l'accès au train SNCF pour Noël, Nouvel An. Qu'est-ce qui sera exigé exactement ? Est-ce que c'est le pass sanitaire pour l'instant classique pour tout le monde ? Ce qui est exigé, c'est exactement ce que les Français connaissent actuellement. C'est-à-dire que pour les trains longue distance et pour les avions, y compris pour voyager à l'intérieur du territoire français, vous devez présenter un pass sanitaire. Il y a des contrôles. C'est environ un tiers des trains qui sont contrôlés. 400 000 personnes à peu près par semaine. Est-ce que ce sera renforcé pour les fêtes ? Ce sera renforcé un peu pour les fêtes. Dans quelle mesure ? On est passé en fait de 30 à 35 %, voire 40 % sur le contrôle. Mais je le dis parce que j'ai souvent cette question sur le taux de contrôle. La réalité, c'est que depuis le 9 août dernier, on a quasiment 99 % des personnes, des voyageurs, qui sont conformes quand ils se présentent à l'embarquement du train. Donc c'est un dispositif qui marche bien, qui est très largement accepté par les Français. Et la SNCF d'ailleurs a joué le jeu, puisque vous savez qu'il y a des pharmacies de proximité. Vous pouvez aller vous tester si vous avez oublié de le faire. Encore une fois, les Français ont très largement adopté ce dispositif. Est-ce qu'il y aura un contrôle renforcé ? Moi, j'ai vécu ça à certaines. Parfois, on vous contrôle avant l'accès au quai, parfois même encore en amont dans le couloir de la gare. On vous met un bracelet de couleur si on a vérifié votre passe. Est-ce que ce type de mesure très exigeant sera systématisé ? Il sera systématisé ? Non, parce que nous ne contrôlons pas 100 % des trains. Mais j'ai dit, environ 35 à 40 %. En revanche, le dispositif auquel vous avez fait référence avec le bracelet bleu, ça permet de se préenregistrer, en quelque sorte. Et c'est un élément qui fluidifie l'accès au train. Donc tous les éléments que nous avons mis en œuvre avec la SNCF depuis maintenant plusieurs mois et qui fonctionnent très bien une fois qu'on sort un peu des polémiques, parfois médiatiques et publiques, tout ce dispositif sera évidemment opérationnel pour les fêtes de Noël et au-delà. La gradation, elle est fixée maintenant. Ce sera le passe vaccinal. Donc il ne suffira plus, on ne pourra plus simplement avoir recours à un test. Il faudra vraiment être vacciné pour que le passe vaccinal. Elle sera valable, soit valable. Est-ce que ce sera systématique pour tous les trains comme ça l'est pour le passe sanitaire ? Le principe qui a été évoqué par le Premier ministre, c'est que les trains qui sont aujourd'hui soumis au passe sanitaire seront demain, après le débat parlementaire, soumis au passe vaccinal. C'est ça le principe. Aujourd'hui, les transports en commun ne sont pas soumis à un passe sanitaire. Et d'ailleurs, un peu partout dans le monde, il y a quelques exceptions, quelques exceptions au Canada et ailleurs, mais quasiment aucun pays au monde n'oblige le passe sanitaire pour les transports en commun. Et par ailleurs... Pour être très clair, pardon, ça veut dire que si je n'ai pas de vaccin, je ne pourrais quasiment plus sortir du territoire, je ne pourrais plus prendre un train grande ligne, je ne pourrais plus prendre un avion. C'est le principe du passe vaccinal qui, comme vous le savez, est une incitation très forte à la vaccination. Et on peut s'en dire quand même deux mots. Pourquoi le gouvernement aujourd'hui prend cette voie ? C'est que la seule façon d'arriver à vivre durablement avec le virus, c'est soit d'avoir... C'est de faire croître notre immunité collective. Donc c'est soit d'avoir rencontré le virus, soit effectivement d'être vacciné. Raison pour laquelle la troisième dose est importante et raison pour laquelle le gouvernement envisage aujourd'hui d'avoir recours après un débat parlementaire nourri, j'imagine, sur ces questions notamment, parce que vous avez raison de dire que s'agissant des transports, ça touche à des libertés fondamentales d'aller et venir de se dépasser. Pardon d'insister là-dessus, parce que le symbole est très fort. Ça veut dire vraiment, une personne qui n'a pas son vaccin ne peut pas sortir du territoire, de fait. C'est pour ça qu'il y aura ce débat. Je le dis vraiment parce que c'est important qu'il y ait un débat parlementaire sur le sujet. Vous savez que nous avons une constitution. Mais vous, vous l'assumez, ça ? Un choix aussi net ? Écoutez, le gouvernement aujourd'hui... On vous sent hésitant, pardon. Non, non, je ne suis pas du tout hésitant parce que ce sont des sujets extrêmement importants. Vraiment, ce sont des sujets extrêmement importants. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la vaccination, en réalité, c'est assez largement démontré, c'est la seule façon collective d'arriver à vivre avec le virus et donc de préserver notre liberté, nos libertés individuelles, fondamentales, collectives. Et donc, il y aura un débat parlementaire et je sais que certains pays ont déjà réfléchi à ça et que, par exemple, s'agissant des transports en commun, certains ont dit qu'il y avait parfois contradiction entre leurs normes fondamentales et l'application. Donc, des exceptions sont possibles, de ce point de vue-là ? Pour vous, c'est à votre esprit que des exceptions soient possibles ? En tout cas, le projet qui est aujourd'hui sur la table, entre guillemets, qui sera débattu, c'est l'application au transport longue distance et pour l'instant, pas l'application au transport encore. Quid des transports du type RATP ? Vous voyez bien monter toujours cette même objection ? Ah, c'est incohérent. On est aussi strict, on le sera encore plus pour la longue distance, pour l'avion, alors qu'on s'entasse dans un métro. C'est ce que je vous disais juste à l'instant. Vous savez que les transports du quotidien, les TER, le RER, le métro, d'abord, c'est plus de 5 millions de personnes par jour. Encore faut-il pouvoir contrôler si la mesure doit être crédible sur le plan opérationnel. Et puis, là aussi, ce sont essentiellement des besoins fondamentaux pour aller au travail, pour aller se soigner, pour aller s'alimenter, se nourrir. Donc, il y a encore une fois une tension entre la protection sanitaire et les libertés fondamentales. La raison pour laquelle, encore une fois, et ce n'est pas une façon de botter en touche, mais le fait qu'il y ait un débat démocratique, parlementaire, sur ces sujets, à compter de début janvier, est tout à fait important. Quel contrôle renforcer aux frontières ? D'abord, actuellement, pas sanitaire, avant d'arriver au pass vaccinal, est-ce qu'on a la certitude que toute personne qui entre sur le territoire français, soit a son vaccin, soit a fait un test ? Alors, actuellement, nous avons, vous le savez, des pays verts, oranges, rouges. Nous avons, en fonction de la nature, de la circulation du virus dans ces différentes zones, on sait qu'il y a des zones qui sont encore tout à fait compliquées, c'est le cas, par exemple, de l'Amérique du Sud, c'est qu'il y a des pays qui se sont très largement fermés, c'est le cas de la Chine, par exemple. Et nous, nous avons renforcé, depuis l'apparition du variant Omicron, un certain nombre de contrôles dans des pays dits rouges et carlates. Et ce qu'on demande aux passagers, aux voyageurs qui reviennent de ces pays-là, c'est non seulement, qu'ils soient vaccinés ou pas, d'ailleurs, c'est non seulement de faire un test avant, il y a des tests systématiques à l'arrivée. C'est notamment le cas des voyageurs qui viennent d'Afrique australe. Et nous avons renforcé très récemment les contrôles s'appliquant aux passagers qui viennent du Royaume-Uni. Et tous les jours, cependant, vous recevez comme moi, sans doute, des copains qui vous disent « Tiens, je suis revenu, on ne m'a pas contrôlé. » Donc, il y a beaucoup de trous dans la raquette, selon l'expression. Je vérifie quasiment systématiquement ce genre de textos de copains. Et on s'aperçoit souvent, et c'est la logique même, que les contrôles ont été faits à l'embarquement, au départ. C'est vraiment très, très rare. C'est quelques dizaines, sur des centaines de milliers de passagers par jour, quelques dizaines de cas qui sont un peu litigeux. Il y a aussi des correspondances auto-organisées. Typiquement, quelqu'un qui va revenir d'Afrique du Sud et qui va passer par Dubaï ou je ne sais quelle escale intermédiaire pour venir en France. Nous les, entre guillemets, nous les traquons. En tout cas, nous essayons d'identifier ces personnes-là pour les mettre dans le circuit d'arrivée qui, notamment, vise à les tester et éventuellement les isoler si le test est positif. Maintenant, enjeu colossal. On a bien compris le pass vaccinal en France, c'est-à-dire qu'on ne peut plus théoriquement, vous nous confirmiez, sortir du territoire si on n'a plus de vaccins à partir du moment où le pass vaccinal sera établi. Est-ce qu'en sens inverse, c'est vrai ? Est-ce que vous êtes en capacité de dire qu'un étranger qui n'est pas vacciné ne pourra plus entrer en France ? C'est exactement ce que je tentais d'expliquer avec ces pays rouges et carlates. Typiquement, aujourd'hui, vous êtes dans une zone où le variant Omicron circule particulièrement, mettons l'Afrique du Sud. Vous êtes en pays rouge et carlates et vous devez que vous soyez vacciné ou non vous faire tester avant et après. Mais pardon, pas pour les autres pays, ça veut dire que ce ne sera pas systématique ? Ce qui s'appliquera à l'intérieur du territoire français s'appliquera pour tout le monde, quelle que soit sa nationalité. Vous êtes anglais ou allemand, vous êtes dans le territoire français, vous devez être titulaire d'un pass sanitaire ou d'un pass vaccinal et vous devez vous conformer aux règles françaises. En revanche, pour les voyageurs internationaux, nous avons depuis maintenant de nombreux mois des règles qui s'appliquent, qui s'appliquent d'ailleurs de façon un peu préharmonisée au niveau européen et qui s'appliquent à l'égard des pays tiers. Et ces règles évoluent quasiment chaque semaine au gré de l'évolution du virus. C'est l'objet des conseils de défense que nous tenons à échéance régulière. On voit venir cet enjeu majeur du pass sanitaire en entreprise. Donc pour être très clair, discussion avec les partenaires sociaux demain. Le projet, s'il est accepté, c'est que pour aller travailler, il faut avoir un vaccin ou alors se tester tous les jours. Est-ce que vous êtes favorable à une telle mesure, aller aussi loin ? C'est déjà pour partie applicable dans les transports. Puisque vous savez que pour les salariés ou les agents qui sont en contact d'usagers, c'est le cas par exemple d'un contrôleur de la SNCF ou d'un steward ou d'une hôtesse d'Air France, ils doivent être titulaire du pass sanitaire depuis maintenant de nombreux mois. Et ces pass sanitaires, elles sont contrôlées par entreprise ou par un tiers. Et donc cela existe, ça a été organisé. Il y a eu effectivement du dialogue social et ça a été organisé dans les transports. Mais pardon, vous avez beaucoup d'employés qui se testent chaque jour pour ça ? Très peu. C'est extrêmement peu. Je n'ai pas les chiffres comme ça peut-être. Mais ces populations sont en général d'ailleurs plus vaccinées que la moyenne nationale, même si aujourd'hui la moyenne nationale est très élevée. Donc je le dis, ça s'est déjà organisé. Et je ne crois pas que les choses se dérouleront de façon tout à fait harmonieuse. Est-ce que vous y voyez un problème moral ? On sent bien que là, on touche vraiment aller travailler ou non. Ce n'est pas simplement aller au bistrot du coin. C'est quand même, on franchit un certain seuil. On dit, tu es quasi en situation d'exclusion, justifié ou non, mais tu es un peu exclu du cours social si tu n'es pas vacciné ou si tu ne te testes pas tous les jours. Mais vous le dites vous-même, ça a l'air compliqué. Est-ce que moralement, ça vous pose un problème ou est-ce que vous dites qu'il y a une sorte de nécessité nationale ? Mais depuis le début, si on essaie de prendre un peu de recul, le pass sanitaire, ça sert à quoi ? Donc le pass sanitaire, soit d'être testé, soit d'être vacciné, ça sert essentiellement à inciter à la vaccination. La vaccination étant pour l'instant ce que la communauté scientifique, d'une manière générale, les États ont trouvé de mieux pour permettre à leur population de vivre en liberté avec le virus, tant que ce virus circule. Vous voyez, c'est toujours la même logique. Et effectivement, ça peut peser comme une contrainte pour nos vaccinés, ce qui est une réalité. Mais l'objectif, c'est bien que collectivement, on puisse être beaucoup plus résistant, résilient, comme on dit aujourd'hui, face à des vagues successives. Et donc, de préserver collectivement nos libertés. Quand on en est là, pourquoi ne pas dire obligation vaccinale ? Dans l'entretien qu'il donnait à TF1 et LCI mercredi, le président de la République disait oui, l'hypothèse est sur la table de faire une obligation vaccinale comme elle existe pour un certain nombre de maladies. Est-ce que c'est dans votre tête ? L'obligation vaccinale, ça veut dire que quelle que soit l'activité, votre condition, quel que soit le critère d'âge, etc., vous êtes obligés de vous vacciner. C'est faisable, ça ? D'abord, je pense que, vous savez, vous avez des gens qui sont réfractaires à la vaccination et qui ne se vaccineront pas. Donc, c'est le sujet du contrôle, savoir comment vous contrôlez ceux qui sont viscéralement réfractaires à la vaccination. Je ne suis pas sûr qu'en plus, sur le plan opérationnel, ce soit la chose la plus efficace ou la plus facile à mettre en œuvre au monde. Mais par ailleurs, le pass vaccinal, tel qu'il est envisagé, il ne touche pas toutes les activités. Mais il touche des activités qui, certainement, vont inciter les personnes qui sont hésitantes à se faire vacciner. Parce qu'effectivement, ça leur permettra de vivre... Est-ce que le pass vaccinal est une obligation vaccinale déguisée ? Olivier Véran a dit oui. Monsieur Blanquer a dit non. Réfléchissez bien, si je peux me permettre. C'est un déguisement ou pas ? Non, mais je vois bien comment le terme déguisé peut laisser des interprétations. Et donc, peut-être que ce terme, je ne le reprends pas, même si je comprends parfaitement ce qu'a voulu dire Olivier Véran. Je pense que le pass vaccinal... On a une vie un peu pourrie, franchement. Si on n'est pas vacciné à partir du pass vaccinal, on a une vie très compliquée. En termes polis, c'est une incitation très forte à la vaccination. C'était déjà le cas avec le pass sanitaire. C'était une incitation à la... Et on l'a vu, ça a marché. Le président l'avait annoncé au cœur de l'été. C'est mis en place le 9 août. Et on a vu, à la mise en place du pass sanitaire, un surcroît de vaccination qui a été important. Alors, est-ce que ça suffira ? On parlait... Vous parliez de la sécurité dans les trains. Elle est relative. Il y a eu quand même cette étude de l'Institut Pasteur. Ce n'est pas n'importe qui qui parlait du sur-risque. On peut-être l'afficher ici. C'est quand même très, très spectaculaire. Le risque supplémentaire, si on prend l'avion, si on prend le train, si on prend la voiture, si on prend le métro. Le train où on a tellement dit, pas de problème. L'avion, c'est encore plus spectaculaire. Vous vous souvenez de tous ces spécialistes qui venaient vous dire, c'est encore mieux, c'est une sorte de salle d'opération, c'est un bloc opératoire, l'air circule comme ci, comme ça. 70% de sur-risque, 30% pour le train. Est-ce que ce n'est pas une objection ? C'est une limite, il faudra peut-être vivre avec cette limite-là, mais une limite à toutes les mesures dont on parle. Bon, c'est plusieurs éléments. D'abord, c'est la seule étude qui dit ça, mais c'est une étude sérieuse, menée par ComCom, de l'Institut Pasteur, et le professeur Fontanet, lui-même, l'avait commentée. C'est une donnée parmi d'autres. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a un protocole sanitaire qui est bien respecté. Mais pardon, est-ce que ce n'est pas le bon sens ? Quand on est dans un TGV, qu'on mange son sandwich avec quelqu'un qui est à 40 cm, ou dans un avion, quand on a son plateau repas, qu'on mange... Je finis mon développement pour qu'il n'ait pas une relativisation. Mais dans cette même étude, vous en avez plus de 340% dans les lieux privés, par exemple. La réalité, c'est que plus vous avez d'activités, y compris d'ailleurs en prenant des transports, plus, effectivement, vous êtes amené à rencontrer du virus. Le professeur Fontanet avait dit, par exemple, pour l'aérien, qu'il était difficile de discriminer entre le voyage aérien, la prise de l'avion, et les activités sur place. C'était une des limites de l'étude. Ensuite, il y a plein d'études au monde qui ont été faites depuis maintenant de nombreux mois. Toutes disent qu'avec un protocole sanitaire adapté, c'est le cas de beaucoup de pays du monde, singulièrement de la France, parce qu'on porte correctement le masque dans la plupart des cas, parce que dans les transports en commun, on parle peu ou pas, parce qu'on y reste peu longtemps, ils disent que les protocoles sanitaires sont relativement adaptés. Nous avons, le patron de la SNCF a posé ces chiffres, il a fait des études, en tout cas, demandé à ce que ses salariés remplissent des questionnaires, et on sait aujourd'hui qu'un contrôleur, par exemple, de la SNCF, qui par nature circule dans les trains plus que la population générale, en tout cas, que parmi cette population-là, il n'y a pas de surcontamination par rapport à la population générale. Il va y avoir quand même un brassage très impressionnant, je le disais, 4 millions de réservations, c'est ça, là, pour Noël ? Pour l'ensemble des vacances des fêtes. 4 millions de gens qui vont circuler dans tous les sens en France, qui, selon vous, doit renoncer à ça ? C'était déjà le cas l'année dernière, et l'année dernière, on nous avait dit qu'il était évidemment... Mais il n'y avait pas Omicron. Il n'y avait pas Omicron, il n'y avait pas de vaccin. Il n'y avait pas de vaccin. Et aujourd'hui, on a 90% de la population adulte éligible vaccinée, au moins deux doses. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut passer ce message de responsabilité, de se vacciner avec la troisième dose pour aussi diminuer les contaminations pour soi et les transmissions pour les autres. Le pass vaccinal, le pass sanitaire en entreprise, on voit qu'on est en train de toucher à certaines limites un peu où chacun se détermine en termes, oui, presque philosophiques, parfois, vous êtes père de famille, je crois que vous avez des jumeaux, ils sont trop jeunes pour ça, mais s'ils étaient en âge, est-ce que vous les feriez vacciner ? On voit bien que chaque parent se détermine. Je crois que c'est aussi le rapport que vous avez, à la fois vis-à-vis de vos enfants, et le rapport que vous avez à la science, c'est un rapport de coût-bénéfice, et donc on essaie de se dire pour soi, parce qu'on a des activités particulières, qu'on est plus ou moins des profils à risque, qu'on a plus de bénéfices ou c'est davantage un coût que de se vacciner ou vacciner ses enfants. Moi, évidemment, je crois que l'humanité s'est inventée avec ses vaccins, une technologie dans un espace-temps extraordinairement réduit, et que c'est une chance pour tous aujourd'hui de pouvoir se vacciner, y compris ses enfants. Vous êtes un personnage des réseaux sociaux, je recommande votre Instagram ou votre Twitch, c'est ça ? J.B. Le Jeb ? Je recommande mon TikTok. Ah, TikTok, pardon. Nos collègues de quotidien, vous vannez là-dessus. Est-ce que vous allez en faire quelque chose ? Certains disent qu'il faut que le président de la République, ces prochains jours, aille dans les centres de vaccination, il faut parler davantage à toutes les classes d'âge, dont celle-là. Est-ce que J.B. Jeb va agir ? Je ne sais pas. On va réfléchir à ça. Moi, je le fais, notamment TikTok, parce que ça permet de parler à un public plus jeune de la politique et notamment de la politique du ministère des Transports. Moi, ça ne me dérange pas du tout de prendre position pour ce que je viens de vous dire, mais ce que je observe, c'est que ça permet à un public différent avec les codes de la plateforme d'avoir un contact beaucoup plus proche et aussi de donner à voir la politique sous un autre angle, peut-être plus décontracté et en tout cas réel, puisque ce que je fais passer par ces réseaux, c'est simplement ce que je fais dans la vie. Chez les Djebari, on fera à Noël, combien on sera à table ? On sera à 6. La recommandation ? Pour l'instant, il n'y a rien de contraignant, mais on voit certains pays où on dit, attention, on en est déjà à dire 4 à table, pas plus. En Allemagne, ce soir, c'est tombé il y a quelques instants, recommandation de durcir les restrictions. Les Pays-Bas ont durcié également. Je crois que là aussi, il y a le bon sens et la responsabilité. Encore une fois, il se trouve que nous, on était 6. C'est comme ça, je n'ai pas réduit. Donc on est 6, je ne sais pas si on va se faire tester, mais c'est par exemple une bonne réflexion à avoir en amont de ces festivités, de ces moments de retrouver la collective. Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports, merci beaucoup d'avoir été l'invité de LCI. Merci beaucoup.